Moi, ma maladie m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur ce qu'était le corps humain et ce qu'était mon corps, un corps dont je n'avais pas forcément conscience auparavant. Donc, en quelque sorte, cette maladie m'a appris beaucoup sur moi, m'a appris beaucoup sur les gens, et ce que c'est que de vivre avec une maladie chronique. Donc, quelque part, je lui dis merci, même si ce n'est pas tous les jours, à toutes les heures et tout le temps. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, à votre bonne santé à tous. Très content de vous retrouver pour cette heure quotidienne où on a le temps de parler avec des invités. Mon invité aujourd'hui s'appelle Alban Orsini. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes docteur en sciences et conférencier et vous publiez Journal scientifique. Merci pour ce diabète, pardon, si j'enlève le titre. Journal scientifique et humoristique d'un diabétique aux éditions Hugo Poche. Un livre qui aurait pu s'appeler Le colocataire. Qu'est-ce qui fait que vous avez changé de titre en route ? Parce que le projet a changé en cours de route. Je le raconte d'ailleurs dans le livre également. Le colocataire, c'était une image facile pour exprimer ce que c'est que de vivre avec une maladie. C'est d'avoir quelqu'un à côté de soi qui vous accompagne constamment. Et puis en cours de route, je voulais quelque chose de beaucoup plus fédérateur et beaucoup plus large et qui soit multi-entrée. Donc, c'est un titre qui peut être compris de plein de façons différentes. avec humour, avec sérieux, avec une pointe de sarcasme. Voilà, donc j'aime bien que l'imaginaire travaille un peu dès le titre et évoque tout ce qu'est le livre en lui-même. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par merci pour ce diabète ? Est-ce qu'on peut remercier une maladie avec laquelle on vit au quotidien ? Alors, encore une fois, il y a plein de choses dans ce titre. Alors, effectivement, si on le prend de manière littérale, est-ce qu'on peut remercier une maladie ? Je pense qu'à titre personnel, oui. Alors, encore une fois, mon cas est un cas personnel, un cas qui ne vaut pas pour une généralité. Donc, effectivement, moi, ma maladie m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur ce qu'était le corps humain et ce qu'était mon corps, corps dont je n'avais pas forcément conscience auparavant. Donc, en quelque sorte, cette maladie m'a appris beaucoup sur moi, m'a appris beaucoup sur les gens et ce que c'est que de vivre avec une maladie chronique. Donc, quelque part, je lui dis merci, même si ce n'est pas tous les jours, à toutes les heures et tout le temps. C'est ça qu'il faut dire. Exactement. Il y a des jours où je ne lui dis pas du tout merci, où je lui en veux terriblement. Mais de manière globale, on peut avancer également. Et je pense qu'on peut essayer tous ensemble d'intégrer la chose de la plus simple manière qui soit. Mais ça vaut pour toutes les maladies, je pense. Vous êtes scientifique de formation ? Exactement. À quel genre votre livre appartient-il ? Est-ce que c'est un livre scientifique ? Est-ce que c'est un livre de témoignage ? Est-ce que c'est un livre de sensibilisation ? Encore une fois, pareil, le titre était « Polyentrée ». Le livre est également « Polyentrée ». J'aime un peu les livres OVNI. C'est tout à la fois une encyclopédie. C'est-à-dire que quand on est malade, il faut qu'il y ait un endroit de référence pour reprendre un petit peu des bases. Quand on prend, par exemple, un médicament quand on est diabétique de type 2, vous trouverez dans ce livre ce qu'est et à quelle famille appartient ce médicament. Mais c'est également un témoignage personnel. Je raconte mon histoire personnelle, mon ressenti, la façon dont j'ai vécu l'annonce du diabète et comment je le vis à l'heure d'aujourd'hui. Et c'est également une fiction parce que quand on est diabétique, on rentre contre plein de monde qui finissent par devenir des personnages. Et je voulais également investiguer cette piste. Donc, ce livre s'adresse à tout le monde. D'ailleurs, vous personnifiez certains des personnages, pas tous. L'infirmière, le diabétologue. Pourquoi cette envie finalement de leur donner des petits noms, d'en faire des personnages de fiction ou en couleur ? Tout est fiction dans la vie quelque part. Et effectivement, quand on tombe, quand on plonge véritablement dans ce monde qui est celui qui éprouve les malades, qui sont confrontés à la maladie et à d'autres malades, on s'aperçoit qu'il y a des archétypes des personnes qui pensent un petit peu la même chose ou qui ressentent les mêmes choses. Et je voulais jouer avec ces archétypes et en faire des vrais personnages de fiction qui viennent également apporter leur pierre à l'édifice dans ce témoignage. C'est-à-dire que toutes ces personnes-là ont existé et j'ai tenté de leur donner un corps beaucoup plus fictionnel pour leur rendre témoignage. Chez vous, le diabète, c'est une histoire de famille. Effectivement. Vous le saviez un peu, mais avec le temps, vous vous êtes rendu compte que finalement c'était une histoire beaucoup plus longue que vous n'imaginiez. Ça commence par le personnage de votre grand-mère. Exactement. Depuis tout petit, je suis confronté à cette maladie. Ma grand-mère était diabétique de type 2. J'ai appris plus tard que mon arrière-grand-mère était également diabétique de type 2 et ma mère est diabétique de type 2. Donc mes premiers souvenirs, si j'essaie de remonter le fil de mon premier contact avec la maladie, effectivement, ce sont les injections d'insuline de ma grand-mère le matin. Elle était diabétique de type 2 sous insuline. C'était également ses hypoglycémies. Alors elle avait une petite vision, elle avait une vision un peu ésotérique de l'hypoglycémie parce qu'elle était capable de dire en début de journée, tiens, il y a le vent d'Est qui s'est levé, je vais faire une hypoglycémie. Puis effectivement, quelques heures après, elle faisait une hypoglycémie. C'était très ésotérique pour moi. C'est devenu beaucoup plus réaliste plus tard, bien que je ne sois toujours pas sensible au vent d'Est, comme ma grand-mère. Et il y a cette fameuse phrase, mémé fait sa piqûre. Mémé fait sa piqûre, effectivement. C'est votre enfance, ça ? Exactement. Il y avait une espèce de cérémonial le matin où mon grand-père allait s'enfermer avec ma grand-mère pour nous épargner quelque part cette réalité de la piqûre. Mais du coup, en disant cette phrase-là, mémé fait sa piqûre, ça devenait autre chose pour nous. Ça devenait une sorte de rituel où il ne fallait plus qu'on fasse de bruit. Et voilà, donc c'était effectivement mes premiers souvenirs sur la maladie qui ont quelque chose de très étrange. Et pourtant, vous ne vous soupçonniez pas, quand on lit votre livre, qu'un jour vous seriez atteint par la maladie ? Je pense qu'on se ment beaucoup à soi-même quand on est confronté à ce genre de choses. C'est-à-dire qu'effectivement, le diabète de type 2 est une forte part d'hérédité. Mais tant que ça ne nous touche pas personnellement, on s'en fiche un petit peu. Donc je vivais avec en me disant, peut-être que je déclarerais un diabète de type 2 vers la quarantaine, cinquantaine. Et j'étais loin de m'imaginer que j'allais déclarer un diabète à la trentaine, mais en plus un diabète qui n'a rien à voir avec le diabète de type 2, mais un diabète de type 1. Donc voilà, on évolue, on est un peu insouciant. Et puis tout bascule du jour au lendemain. Et du jour au lendemain, vous vous souvenez précisément de la date ? Oui, c'était en avril, mai. En mai plutôt, je dis précisément. 16 mai. 16 mai. 16 mai. Vous ne vous en souvenez pas si précisément ? Ça commence à partir un petit peu bizarrement. Alors il y a mon diabiversaire que j'essaie de fêter, mais qui se confond maintenant avec d'autres dates. Votre quoi ? Mon diabiversaire, c'est effectivement, chaque année je célébrais la date de mon anniversaire. Voilà, le 16 mai. Voilà, sachant qu'en fait, ma découverte de diabète a été proclamée le 16 mai, mais en fait, j'ai commencé à déclarer des symptômes un mois avant. Donc c'est pour ça que j'ai cette espèce de flou entre avril et mai maintenant, qui est en train de se mettre en place. Et tant mieux, d'oublier un peu cette date. Qu'est-ce qui vous amène à consulter ? Alors ce qui m'amène à consulter, c'est qu'effectivement, je déclare un diabète de type 1. Donc le diabète de type 1, au contraire du diabète de type 2, est explosif. C'est-à-dire que du jour au lendemain, je perds énormément de poids, je bois énormément d'eau, je me lève la nuit pour aller uriner. Donc voilà, le mot diabète, ça veut dire passer au travers. C'est cette notion-là que les gens, dans l'Antiquité, quand ils étaient, entre guillemets, diagnostiqués comme diabétiques, il y avait cette notion de boire beaucoup et d'uriner beaucoup. Donc voilà, j'étais fatigué, j'avais un voile devant les yeux. Mais pendant un mois, je me suis dit, tiens, ça part à volo. Mais pareil, je parlais d'oeillère tout à l'heure, je me suis mis des grosses oeillères en me disant, non, ce n'est pas si grave que ça, ça ne peut pas être si grave que ça. Et il a fallu attendre que ça touche mon intimité. C'est-à-dire que quand on est diabétique et qu'on n'est pas traité, on a le sang qui est gorgé de sucre, ce qui transparaît également sur la peau. Donc j'ai eu des agréments sur cutanés, en fait, qui ont fait qu'une fois que ça a touché mon intégrité, je suis allé tout de suite consulter, parce que là, ça ne devenait plus possible, ce qui est assez amusant. Et un des messages importants aussi sur les maladies, c'est que dès qu'on voit qu'il y a un souci, il faut tout de suite aller consulter plutôt que d'attendre. Il faut écouter son corps. Oui, on ne l'écoute pas assez. C'est pour ça qu'une des entraînes, merci pour ce diabète, c'est ça. Depuis, j'écoute beaucoup plus mon corps et j'attends un petit peu moins. On a cette appétence, nous autres, humains, à se cacher les choses. Je pense qu'il faut véritablement qu'on se reconnecte à son corps et qu'on lui fasse confiance. Alors à cette époque-là, vous avez 32 ans, vous n'êtes pas en surpoids. Non. Plutôt sportif. Plutôt sportif, magnifique. On me croise, on me dit, mais quelle grâce, quelle plénitude, quelle jouvence. Mais pas du tout, patatras, du jour au lendemain, plus rien ne va, je suis diabétique. Oui, et quand vous dites perte de poids, c'était une sacrée perte de poids. Oui, j'ai perdu près de 9 kilos en peu de temps, entre 9 et 12 kilos. En fait, le temps était plutôt là-dessus et je buvais 9 litres d'eau par jour, ce qui était énorme. 9 litres d'eau, imaginez ce que ça fait. Et vous ne buviez pas que de l'eau, vous aviez une appétence pour les boissons sucrées, dites-vous. Alors c'est très ambigu parce qu'effectivement, un diabétique qui n'est pas traité a le sang gorgé de sucre. Mais en même temps, le sucre n'atteint pas les organes. Donc les organes envoient le signal qu'ils ont besoin de sucre. Donc votre corps vous pousse à boire des sodas. Donc comme je voyais que c'était un peu étrange de boire autant de sodas, je me suis mis à boire du Coca Light pour réfréner cette entrée de sucre dans mon corps. Mais effectivement, mon corps m'envoyait le signal que le Coca Light était dégueulasse. Clairement, j'avais envie de vomir quand je buvais du Coca Light parce que mon corps voulait du Coca sucré. Donc c'est très particulier à vivre. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce que vous faites ? À ce moment-là, vous avez un doute, vous allez chez le médecin puisque vous aviez ces soucis cutanés que vous racontez bien dans le livre, mais qui sont clairement très intimes. Mais il faut quand même aussi expliquer aux gens que c'est ce qui peut arriver et c'est ce qui peut vous mettre peut-être sur la piste. Exactement. Alors pour parler clairement, c'était donc des désordres cutanés de l'ordre d'un furoncle sur la fesse que je personnifie comme un personnage également dans mon livre et également des mycoses sur le gland. Allons-y également. Et ça a été effectivement à partir de là, je me suis dit non, là il faut vraiment que je consulte. C'était totalement idiot, boire autant d'eau et perdre autant de poids sont des signes très préoccupants. Donc effectivement, c'est à partir de ce moment-là que j'ai consulté un médecin qui m'a fait prescrire une prise de sang et j'ai eu les résultats dans la journée et on m'a dit, filez vite aux urgences parce que vous êtes sur le point de faire un coma. Donc voilà. Et là, ça vous étonne que subitement, il y ait une urgence, qu'on vous envoie aux urgences ? Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, parce qu'effectivement, on a cette image épinale qui est totalement fausse de se dire que le diabète, ce n'est pas si grave que ça. Et effectivement, quand j'arrive aux urgences, quand on me fait passer devant tout le monde, alors qu'il y a des gens qui sont blessés en sang, qu'on me fasse passer devant tout le monde, ça m'interpelle un petit peu. Donc je dis, non, on peut attendre. Et on me fait comprendre que non, mon pronostic vital est engagé et qu'il faut que je sois très vite traité. Donc c'est un peu perturbant parce qu'on n'a pas cette idée-là quand on n'est pas touché par la maladie. Mais effectivement, le diabète, on peut en mourir. C'est la quatrième cause de mortalité dans le monde. Et un diabétique de type 1 ne vivait pas il y a près de 100 ans. Et alors on parle du diabète, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle d'épidémie de diabète. On parle de pandémie, en fait. Oui, mondiale. Attention, on parle beaucoup du Covid, mais le diabète, ça touche beaucoup plus de gens. Oui, je l'ai dit, c'est 465 millions de personnes à travers le monde, si je ne dis pas de bêtises. Et on estime que nous serons 700 millions. En 2045, donc c'est galopant, notamment le diabète de type 2. Il faut comprendre que le diabète, en fait, on devrait parler plutôt des diabètes. Il y a deux grands types de diabètes, mais en fait, il y en a une vingtaine. Il y en a une vingtaine ? Oui, c'est assez complexe. C'est marrant, je crois qu'il y en avait 4 ou 5. C'est plus compliqué que ça, en fait. Et on est en train d'ouvrir un petit peu ces portes-là. On a l'habitude de présenter les deux grands types de diabète en mettant une espèce de fossé entre les deux. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a des maudits, des Lada, il y a le diabète africain également. Enfin voilà, il y a plusieurs types de diabètes. Le diabète africain ? Exactement, qui se déclenchent comme un diabète de type 1 et qui évoluent plutôt comme un diabète de type 2. Alban Orsini est notre invité ce matin. Alors c'est vrai qu'on parle du diabète parce qu'il faut vraiment faire de la prévention pour le diabète. On ne le dit jamais assez, le diabète est une maladie en dépit de ce qu'on peut lire jusqu'à présent sur les réseaux sociaux, sur internet. C'est une maladie qui pour l'instant ne se guérit toujours pas. Et vous, vous insistez beaucoup là-dessus. Oui, parce qu'on trouve une littérature, quand on découvre sa maladie et qu'on va un peu s'enseigner, on trouve une littérature qui vous fait croire un petit peu le contraire. Avec des titres, comment guérir son diabète, méthode miraculeuse pour guérir son diabète. Et quand on creuse, on voit dès les premières pages que la personne écrit tout de suite, « On ne guérit pas du diabète, mais on peut en atténuer les effets. » Donc effectivement, sur le diabète de type 2 notamment, on peut redescendre de ce qu'on appelle l'escalade thérapeutique, par une hygiène de vie correcte, du sport, etc. Mais on ne guérit pas, on sera toujours diabétique. Donc pour l'instant en tout cas, on espère que les traitements puissent évoluer pour véritablement atteindre cette guérison. Mais on n'en guérit pas. On peut en réduire l'impact, mais on n'en guérit pas. Et nous parlons de diabète ce matin avec mon invité qui s'appelle Alban Orsini, qui publie « Merci pour ce diabète » aux éditions Plugo Poche. Vous employez peu le mot « patient expert ». Vous vous définissez comme un patient expert ou pas du tout ? Il fait quelque chose que vous n'aimez pas, au contraire ? Alors au contraire, je suis certifié patient expert, je vais passer une formation pour l'être. Mais en fait, on s'aperçoit qu'il y a différentes façons de se présenter là-dessus. Il y a les termes de patient partenaire, etc. Le mot « expert » est peut-être un petit peu galvaudé. Donc voilà, c'est un statut qui provient du Canada, en fait, où ils sont vraiment en avance par rapport à nous. On passe vraiment à un master qui a débarqué également en France sur l'expertise patient. Ils sont véritablement rémunérés, considérés et intégrés dans le circuit médical. En France, c'est encore un petit peu frileux. Ça évolue beaucoup et j'interviens effectivement beaucoup dans des réunions qui mélangent médecins et paramédicaux sur le sujet pour justement comment on inclut les malades dans cette expertise-là. Quels sont les ponts qu'on peut faire entre la médecine et l'expertise patient ? Et voilà, c'est très important effectivement de pouvoir communiquer quand on apprend sa maladie et quand on a des questionnements, de pouvoir communiquer avec ses pairs sur le sujet. De plus en plus, ça évolue. Donc effectivement, je n'aborde pas cette partie-là dans le livre. J'ai depuis beaucoup travaillé sur le sujet et j'interviens en tant que patient expert. Ce grand mot qui est... Certifié ! Certifié, exactement ! Non, mais vous avez raison. Le mot expertise aujourd'hui est très galvaudé. Oui. Et il y a beaucoup de gens qui sont experts de pas grand-chose mais qui revendiquent une expertise. Oui, et puis on apprend justement dans cette formation-là à redescendre d'un cran sur cette expertise et de ne pas chercher à expliquer ce que l'on ressent mais à vraiment échanger avec les malades pour que ce soit eux qui finalement comprennent mieux leur maladie. Donc voilà. Vous êtes de formation scientifique mais vous n'êtes pas médecin ? Non, surtout pas. Et je ne prétends absolument pas l'être et j'insiste toujours que sur l'expérience que je livre, c'est une expérience personnelle. Il y a des gens... Je vis plutôt bien mon diabète. Encore une fois, j'en ai fait quelque chose de plutôt positif dans ma vie mais il ne faut surtout pas penser que prendre les choses de manière positive est une chose forcément à faire. C'est une charge mentale. Il y a des gens qui n'y parviennent pas. Il y a différentes façons d'appréhender sa maladie et ma parole ne vaut pas plus qu'une autre. Donc je suis à ma place en tant que malade, point. À la suite d'une prise de sang en 2012, vous atterrissez aux urgences, prise en charge urgente. Et alors, on ne vous dit pas tout de suite de quoi vous souffrez précisément. Il y a quand même un moment où vous voulez savoir déjà si vous êtes diabétique. C'est une question qui vous obsède à ce moment-là. Pourquoi est-ce que vous vouliez valider le diagnostic ? Parce que, encore une fois, je suis scientifique de formation. J'avais encore une fois la référence de ma grand-mère, de ma mère sur ces sujets-là. Donc je pensais bien qu'il y avait de cela. Et donc je voulais mettre tout de suite un mot sur ce que j'avais pour tout de suite avancer dans ma prise de conscience et ma prise avec cette nouvelle réalité. Donc il fallait vite que j'ai un diagnostic. Le diagnostic du diabétique a été finalement fait assez rapidement. Par contre, il y avait ce litige sur le type de diabète. Parce qu'encore une fois, une déclaration d'un diabète de type 1 à 32 ans, c'est un peu tardif. Donc voilà, ils devaient valider leur hypothèse du diabète de type 1 par une prise de sang et vérifier les anticorps qui validaient ou non cette piste. Voilà. Alors que vous êtes d'une famille de diabétiques de type 2. Exactement. Et deuxième partie de votre réflexion, vous vous demandez pourquoi, finalement, pourquoi ça me tombe dessus ? Et vous vouliez absolument comprendre. Forcément, encore une fois, c'est des mécanismes qui sont totalement normaux. Quand on apprend une maladie, on essaie de savoir ce qui en est la cause. Ce n'est pas forcément facile. On le sait, par exemple, pour le cancer, on ne trouve pas forcément les causes. C'est également le cas sur le diabète. C'est très complexe et on ne le sait pas avec précision, contrairement à ce qu'on croit. Le diabète de type 2, c'est effectivement lié à la sédentarité, à des mauvaises pratiques alimentaires, mais pas que. C'est l'hérédité, c'est l'environnement. Donc, c'est très stigmatisant de dire que les diabétiques de type 2, ce sont des personnes qui sont gidouillards. Il y a un cliché là-dessus. Personne ? Gidouillard, c'est un mot que j'aime bien employer. Gidouillard. Pour le diabète de type 2, j'irai beaucoup là-dessus. C'est l'image d'épinal qu'on en a dans le livre. Ça veut dire quoi, gidouillard ? Gidouillard, c'est-à-dire bon vivant, qui mange bien, etc. Donc, c'est un terme que j'aime bien, parce qu'il veut tout dire et n'importe quoi. Et j'aime bien le mettre, du coup, pour cette image d'épinal qu'on a des diabétiques de type 2, qui est très stigmatisante. Et pareil pour le diabète de type 1, on ne sait pas pourquoi du jour au lendemain, les globules blancs se retournent contre le pancréas. On a des pistes, mais ce n'est pas encore élucidé. Oui, c'est vrai qu'on dit toujours que le diabète de type 2, c'est ceux qui se laissent aller. Exactement. Et c'est un cliché qui est très stigmatisant et qui peut conduire à des troubles du comportement alimentaire très durs. Alors, vous allez très vite être sensibilisés avec le vocabulaire. Le premier mot lâché, c'est hypoglycémie. Vous faites votre première hypo que vous redoutiez énormément. Encore une fois, j'avais cette image de ma grand-mère qui faisait des hypo, donc j'avais la notion que c'était quelque chose de terrible à vivre. La première hypo est assez particulière, parce que ce sont des sentiments qu'on n'a jamais expérimentés, en tout cas, que je n'avais jamais expérimenté. Donc, j'ai juste eu l'impression d'être en train de mourir. Un côté très tragédien dans la façon de l'appréhender, mais voilà, depuis... Une hypo pour tout le monde, parce que c'est vrai que le mot est connu, mais on ne sait pas vraiment de quoi il retourne, en fait. Alors, en fait, ce n'est pas un symptôme lié au diabète, c'est un symptôme qu'on appelle iatrogène, c'est-à-dire qu'il est lié au traitement. Un diabétique qui n'est pas traité ne fait pas d'hypoglycémie, mais c'est parce qu'il s'injecte de l'insuline qui fait baisser le taux de sucre dans le sang qu'il va trop baisser le taux de sucre et qu'il va faire un malaise parce que le corps est en manque de sucre. Donc, c'est clairement un malaise, en fait. On transpire, on se sent un peu partir, on a des difficultés à communiquer, on se sent mal, on peut avoir des nausées, etc. Donc, on devient blême. Et voilà. Et puis, il suffit de prendre quelques carreaux de sucre, un verre de jus de fruits et au bout d'un quart d'heure, ça va beaucoup mieux. Donc, la première était assez impressionnante. Et puis, depuis, ça fait partie de ma vie que d'en faire de temps à autre. Voilà. La fameuse hypo. Alors, il y a l'hypo diurne de la journée, mais il y a ce qu'on sait moins, c'est qu'il y a l'hypo nocturne. L'hypo nocturne, effectivement, c'est celle qui vous réveille en pleine nuit, qui fait que vous allumez la lumière et que vous réveillez toute votre famille avec votre besoin d'aller prendre du sucre. Effectivement, elle est un petit peu redoutée parce que si on est isolé seul ou si on la fait pendant notre sommeil et qu'elle ne nous réveille pas, elle peut s'aggraver et conduire à un coma diabétique de la même façon que l'hyperglycémie, et donc l'inverse de l'hypoglycémie, c'est-à-dire l'hyperglycémie, c'est un taux de sucre trop élevé, peut conduire également au coma. Oui, c'est ce qui vous a aussi conduit à l'hôpital parce que vous aviez un taux de sucre qui était très élevé. Exactement. Et c'est cette hyperglycémie qui s'installe dans le temps quand on n'est pas traité qui va conduire à des complications qui sont liées à... Voilà, ça va abîmer les reins, ça va abîmer le cœur, ça va abîmer le cerveau, ça va abîmer les yeux, voilà, les pieds également. Donc c'est justement pour ça qu'on traite le diabète. Mais évidemment, ça, vous ne le saviez pas. Du tout. Et beaucoup ne le savent pas encore. Bien sûr, encore une fois, je le rappelle, c'est la quatrième cause de mortalité dans le monde. On meurt des conséquences du diabète. Donc c'est-à-dire qu'on peut faire une crise cardiaque à cause d'un diabète mal régulé, etc. Vous restez un moment à l'hôpital, aux urgences, mine de rien. Oui, ça dure deux bonnes semaines. C'est fou, hein ? En fait, c'est comme deux semaines de cours. Globalement, c'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire qu'on régule déjà votre taux de glycémie dans le sang. Donc on s'assure que tout va bien à ce niveau-là. On vous éduque à comprendre votre pathologie parce que c'est une pathologie dont le traitement peut être complexe, notamment quand on est sous insuline. Il faut comprendre ce qu'on fait. On peut jongler avec des notions de cinétique d'insuline qui sont plutôt lentes, plutôt rapides. On peut calculer les glucides, etc. Donc voilà, l'équipe médicale prend le temps que lorsque vous sortez, vous sachiez quoi faire. Dix ans après, est-ce que ça s'est simplifié, justement, la prise en charge du diabète ou pas du tout ? Alors ça s'est simplifié dans les technologies qui sont plutôt mises en place. C'est-à-dire que typiquement, il y a eu la grande avancée que moi je n'ai pas connue parce que j'en ai tout de suite profité qui a été l'insuline lente qui a permis effectivement d'avoir une insuline qui agit pendant presque 24 heures. Ça dépend un petit peu des gens qui étaient déjà une belle avancée. Et depuis, on a eu des belles avancées technologiques qui sont de deux types. La première, ça a été l'apparition des capteurs de glycémie qui permettent donc... C'est un patch qui est posé sur le bras, j'en ai un moi-même, qui va suivre en temps réel votre glycémie. Jusqu'alors, on se piquait le bout du doigt, on faisait perdre une goutte de sang, on regardait avec un petit appareil sans taux de glycémie. Là, tout d'un coup, on a un appareil qui vous permet de suivre en temps réel votre glycémie. Donc c'est une belle évolution parce qu'on ne se pique plus le doigt et c'est beaucoup plus pratique. Vous aviez un truc pour vous piquer le doigt. Vous expliquez... Il y avait les jours pairs et les jours impairs. C'est ça. Parce que ça fait partie des choses... Ça fait partie du quotidien des diabétiques. Exactement, oui. Parce qu'effectivement, quand on se pique le doigt, pour ceux qui se piquent encore le doigt et qui n'ont pas de capteur sous-cutané, effectivement, au bout d'un moment, on a les doigts qui deviennent insensibles. Voilà, donc il faut faire un petit peu attention. Donc il y a des petites règles comme ça pour changer de doigt, ne pas oublier quel doigt on a piqué. Et voilà. Et puis c'est vrai que dans les technologies, il y a aussi tout ce qui est apparu pour les diabétiques de type 1, notamment, c'est la notion de boucle fermée. C'est-à-dire que les diabétiques sous-pompe, je suis sous-pompe, c'est-à-dire que j'ai une pompe à insuline qui m'injecte de l'insuline tout au long de la journée. Alors, qui est placée où ? Qui est placée ? Je l'ai dans la poche. Pour ceux qui ne le verront pas, c'est un petit boîtier... Vous pouvez montrer à la caméra. D'accord. Donc c'est un petit boîtier que j'ai dans la poche et qui est relié par un petit fil. Il y a différents types de modèles, etc. Donc ça permet à la fois de suivre ma glycémie avec le capteur qui est relié en Bluetooth. On est un petit peu bionique quand on est diabétique. Et elle m'injecte mon insuline tout au long de la journée. Et maintenant, du coup, la boucle fermée, c'est simplement que le capteur que j'ai sur le bras communique avec la pompe. Et si, par exemple, mon taux de glycémie augmente, la pompe va automatiquement, intelligemment, grâce à un algorithme et une intelligence artificielle, m'injecter l'insuline dont j'ai besoin. Donc ça aussi, c'est une belle évolution parce qu'on n'a plus cette charge mentale de se dire il faut que je contrôle, il faut que je sois vigilant. On se décharge un peu grâce à ces avancées technologiques. Est-ce que vous avez une idée de combien ça coûte ce système-là ? Non, parce qu'on ne parle jamais d'argent mais j'imagine que c'est quelque chose qui vaut très cher, ça. Alors oui, effectivement, on ne parle pas beaucoup d'argent, oui et non. C'est-à-dire que la sécurité sociale et l'État le rappellent, le diabète, ça coûte cher à la sécurité sociale. D'où l'importance de prendre correctement en charge les diabétiques. Il y a beaucoup de débats sur la prise en charge des nouveaux appareils. Généralement, dès qu'on voit nous, diabétiques, les nouvelles technologies apparaître et le temps qu'il faut jusqu'à qu'elles soient prises en charge par la sécurité sociale, ça peut être très long, ça peut être de l'ordre de plusieurs années. Donc voilà, oui, effectivement, c'est une maladie qui coûte cher. Le traitement par pompe, c'est plusieurs milliers d'euros par an. Donc on coûte cher mais en même temps, avoir des technologies modernes plus efficaces, c'est aussi l'assurance qu'on suive mieux notre traitement. Donc in fine, on coûtera moins cher à la sécurité sociale également. Donc c'est un achat qui vaut cher mais en même temps qui nous permet d'être plus observant sur le traitement et donc de revenir moins cher à la sécurité sociale. Notre invité ce matin s'appelle Alban Orsini, scientifique de formation. Vous êtes diabétique de type 1. Vous avez déjà écrit un livre d'ailleurs sur le diabète il y a quelques années et vous continuez suite au courrier que vous avez reçu puisqu'il y a eu énormément de réactions. Ce nouveau livre s'appelle Merci pour ce diabète. Journal scientifique humoristique d'un diabétique aux éditions Hugo Poche. Vous dites que vous ne supportez pas les idées fausses qui circulent sur les diabétiques. Quelles sont quelques idées fausses que vous aimeriez remettre à l'endroit ? J'en ai parlé tout à l'heure c'est toute la stigmatisation autour de l'hygiène de vie et de la nourriture. Encore une fois il y a cette idée un peu d'épinal de se dire que les diabétiques sont des gens qui quelque part l'ont bien mérité d'être malades parce qu'ils ont mangé des hamburgers toute leur vie ont bu du coca et n'ont pas fait de sport à regarder la télé à jouer à la console. À la console c'est un peu les images d'épinales qu'on a sur le sujet alors que ce n'est pas si simple que ça du tout dans le cadre du diabète de type 2. Encore une fois il y a une grosse part d'hérédité il y a une grosse part de cofacteurs dont on ne sait pas véritablement quelles sont les causes. Donc dire ça c'est prendre un raccourci qui est dangereux et qui est extrêmement stigmatisant pour ces personnes-là et qui peuvent conduire à des comportements compliqués. Il y a des gens qui sont en refus de leur maladie en déni de leur maladie au contraire dans un trouble qui est beaucoup plus déter qui peut avoir des dépressions parce qu'effectivement la société peut être très jugeante sur le sujet donc voilà il faut vraiment désenclencher désamorcer ces images-là. Il y a aussi l'idée de se dire maintenant le diabète ce n'est pas si grave on en vit bien avec je dis que ce n'est pas si simple que ça effectivement moi je le vis plutôt bien mais il y a des jours où je n'ai pas envie de le vivre du tout c'est plus compliqué c'est une maladie avec laquelle on vit bien mais ce n'est pas facile parce que c'est également comme on en a parlé tout à l'heure vivre 7 jours sur 7 24h sur 24 avec par exemple de l'amour du monde non plus faire des hypoglycémies ce n'est pas non plus hyper sympa avoir cette charge mentale par exemple si je suis en réunion de travail me dire est-ce que je ne vais pas faire une hypo est-ce que c'est compliqué ou pas faire une hypo la cacher un peu pour que ça ne gêne pas la réunion c'est compliqué donc c'est cette réalité de la maladie qu'il faut mieux exposer et c'est pour ça que c'est important que les patients prennent la parole pour justement l'exposer C'est ce que vous expliquez aux non-diabétiques qui parfois peut avoir du mal à comprendre ce que c'est que le quotidien vous parlez notamment de cette période d'acceptation et des différentes phases vous comparez ça à un deuil c'est une image qui est vraiment reprise beaucoup par les médecins et le monde scientifique de se dire qu'on passe par des étapes les étapes classiques du deuil qui sont je vais forcément oublier le déni du déni jusqu'à l'acceptation il y a la colère il y a plein de séquences la dépression etc donc on a l'impression qu'on passe sur un chemin qui est très balisé avec le recul c'est pas si simple que ça ça y ressemble beaucoup mais c'est beaucoup plus complexe que ça on peut faire des retours en arrière suivant les phases enfin voilà c'est assez mais il faut être vigilant avec toutes ces phases là il faut les comprendre et surtout ne pas s'isoler et voilà ne pas hésiter à en parler et cela ça vaut ça vaut vraiment pour toutes les maladies oui et vous comparez le diabétique à un funambule d'ailleurs oui voilà il y a vraiment cette notion là dans la gestion de son diabète d'être toujours sur une espèce de limite de toujours devoir jongler avec le précipice c'est tomber vraiment dedans et puis marcher correctement sur un fil qui est ténu quel rapport est-ce que vous avez avec ce que vous mangez aujourd'hui ou et buvez j'ai un rapport plutôt simple avec la nourriture parce que concrètement il faut bien comprendre que les diabétiques contrairement à l'idée qu'on en a également ne sont pas au régime ils n'ont pas affaire de régime du tout il n'y a pas un régime spécifique c'est un peu une image d'épinal ils ont à manger équilibré mais comme tout le monde c'est à dire que si vous n'êtes pas diabétique vous aussi vous devez manger équilibré et un diabétique il doit manger équilibré comme tout le monde devrait le faire sauf que lui il a un accès à une donnée qui s'appelle sa glycémie qui lui montre véritablement l'impact de la nourriture donc tout le monde devrait avoir un régime de diabétique c'est à dire manger essentiellement des fruits et des légumes une part correcte de protéines et une part correcte de féculents et pas manger n'importe quoi donc tout le monde doit faire cet effort là mais c'est vrai que le diabétique voilà il a un impact direct de la nourriture sur son organisme mais il n'est pas au régime à partir mais est-ce que vous êtes devenu un spécialiste des index glycémiques de la charge glycémique ou pas du tout ? alors malheureusement oui parce que moi je fais ce qu'on appelle de l'insulinothérapie fonctionnelle c'est à dire que je compte les glucides que je vais manger pour m'injecter la bonne quantité d'insuline c'est une formation il faut expliquer aux gens exactement c'est une formation donc toutes les diabétiques ne font pas ça mais voilà ça peut être une aide qui peut permettre d'être plus précise si on est sous insuline et effectivement je suis capable de compter les glucides d'un plat de l'estimer et voilà donc je ne suis pas un expert malheureusement je suis obligé de le devenir pour ma maladie mais c'est passionnant parce que du coup on apprend et on visualise véritablement le mal que peuvent nous faire certains aliments mais il n'y a pas encore une fois il n'y a pas de régime spécifique souvent dit il y a cette idée de supprimer tous les sucres par exemple alors ça c'est ce qu'on entendait beaucoup il y a 50 ans effectivement un diabétique il y a 50 ans lui disait qu'il ne fallait pas manger de pain et enlever tout le sucre ma grand-mère elle a passé toute sa vie à manger du poisson bouillé et du riz et des légumes et des biscottes le matin surtout pas de pain blanc parce que c'était satanique voilà donc il y avait des idées reçues qui étaient plutôt tristes un diabétique s'il mange équilibré tout va bien et il peut de temps en temps craquer sur un éclair au chocolat une pièce montée et ça ne sera pas très grave il faudra simplement faire attention c'est sûr que si on mange des éclairs au chocolat tous les jours 3-4 fois par jour là il y a un souci et le diabétique le payera plus qu'une personne qui n'est pas diabétique le sport finalement est-ce que vous avez changé votre approche aussi du sport ? j'en fais plus je ne pense pas que ce soit véritablement lié au diabète par contre c'est sûr que quand on est diabétique de type 1 notamment et qu'on fait du sport il faut être vigilant parce qu'on va faire des hypos il va falloir un petit peu essayer de comprendre comment on fonctionne il y a des gens qui vont être très très sujets à des hypoglycémies avec certains types de sport donc voilà il faut se tester apprendre à se connaître et agir en conséquence c'est-à-dire se resucrer un peu avant se contrôler en cours de route et être vigilant donc ça change forcément le rapport avec le sport mais ça ne m'empêche pas du tout d'être sportif et de faire du sport mais finalement on se rend compte que ça a un bon impact sur les glycémies oui effectivement faire du sport de manière régulière ça va jouer sur le cycle hormonal ça ne joue pas que sur le diabète c'est un bienfait démontré pour tout le reste mais effectivement ça a tendance également à lisser les courbes de glycémie et à permettre d'éviter les sauts de glycémie en hypo, en hyper et de faire des yo-yos trop forts Alors vous aimez insister là-dessus mais c'est valable pour tous les porteurs de maladies chroniques c'est que la maladie ne vous définit pas Non, la maladie sur un CV c'est une petite ligne c'est-à-dire que je perds mes cheveux j'ai les yeux verts je suis grand j'ai 42 ans et je suis diabétique de type 1 et c'est une ligne parmi d'autres donc aujourd'hui je parle dans le cadre de cette émission de cette ligne-là mais demain vous pouvez m'inviter pour parler de mes yeux verts si vous le voulez je pourrai tenir un même discours long pendant 45 minutes sur le sujet donc effectivement c'est qu'une ligne sur tout le CV humain et ça ne me définit pas c'est une partie de moi Moi j'ai les yeux verts aussi Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut dire sur les yeux verts en fait Il y a plein de choses à dire je suis certain Quand vous dites que vous pouvez faire une heure dessus qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus ? En se renseignant pourquoi on a les yeux verts comment ça se transmet génétiquement pourquoi on a les yeux bleus pourquoi il y a plus de yeux marrons que de yeux verts et bleus je pense qu'on a de quoi tenir largement au niveau scientifique sur la couleur des yeux pendant 45 minutes Bon alors écoutez On se fera ça Je relève je relève alors vraiment le pari Je suis certain qu'on peut y arriver On fera aussi pour les yeux bleus Non pas les yeux bleus on ne les aime pas Alors non 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 vous ne les aimez pas Oui c'est vrai Faudil qui réalise l'émission à les yeux bleus Patatra Donc dans certaines cultures vous avez raison C'est vrai Dans certaines cultures les yeux bleus ne sont pas aimés Non alors je plaisante évidemment Mais c'est vrai qu'on aime beaucoup les yeux bleus Vous dites que la parole s'est libérée sur le diabète Qu'est-ce qui a changé sur la façon dont on parle du diabète en 10 ans d'après vous ? Alors j'agrandirais également cette remarque sur toutes les maladies en fait je pense que c'est pas que la parole qui s'est libérée sur le diabète la parole s'est libérée aussi sur toutes les autres formes de maladies et pour aller plus loin de formes de discrimination Je pense qu'avec MeToo il s'est passé quelque chose qui a été le fait que les gens ont pris la parole sur les mouvements féministes pour MeToo mais il y a eu vraiment cet engouement de se dire aussi que d'autres personnes pouvaient subir des discriminations les malades notamment et on a pu voir de plus en plus des gens afficher véritablement leur maladie avec un aspect beaucoup plus militant de la chose On a vu par exemple des mannequins ou des miss prendre la pause avec par exemple leur poche astomie pour les personnes atteintes de maladies de Crohn ou également leur pompe à insuline alors qu'avant on les cachait et on a vu vraiment exploser cette visibilité des pathologies qui étaient pour jusqu'à présent dans le cercle privé et les gens ont dit bah oui je suis diabétique ça se passe très bien et on a vu beaucoup de stars parler effectivement de leur diabète et je pense que c'est très bien Moi j'ai l'impression qu'il n'y en a pas tant que ça Alors forcément mon oeil est corrompu parce que je les vois tout de suite parce que effectivement vous êtes attentif Mais soyez attentif vous également si vous vous remarquerez de plus en plus l'été des gens portaient des capteurs vous verrez ces petits patches sur leurs bras et vous vous direz ok ils sont diabétiques maintenant je sais ce que c'est et auparavant les gens le cachaient beaucoup plus que maintenant et voilà donc ça diffuse lentement peut-être pas assez vite mais c'est des choses qu'on ne voyait pas auparavant Oui je ne connais pas d'hommes politiques qui soient diabétiques Alors c'était j'ai oublié son prénom mais c'était l'ancienne première ministre anglaise qui était Ah oui Thérésamey voilà j'ai oublié son prénom qui était diabétique et qui avait du coup porté lors d'une session une robe à manches courtes et elle avait son capteur et beaucoup de magazines en ont parlé donc avec un simple geste qui était très anodin porter des manches courtes quand on est une femme avec un capteur tout d'un coup la presse anglaise s'en était emparée et c'était une très bonne chose Vous parlez du business qu'il y a autour du diabète Oui Et vous dites de vous que vous êtes aussi un consommateur de votre maladie Oui en fait disons que le système nous force à devenir consommateurs c'est à dire qu'effectivement j'ai parlé tout à l'heure des gadgets qu'on avait désormais les pompes à insuline etc on voit qu'il y a une dérive un petit peu à l'heure actuelle des laboratoires qui vont présenter leurs nouveaux projets comme des produits de grande consommation avec par exemple le Pipou 3000 qui est beaucoup mieux que le Pipou 2000 découvre le Pipou 3000 enfin voilà des espèces de concepts marketing alors qu'il ne faut pas oublier qu'on est des malades on n'est pas consommateurs de notre maladie donc on a ça on a plein de déviances on a vu apparaître aussi la mode des influenceuses beauté et mode qui se sont mis des capteurs alors qu'elles n'étaient pas diabétiques pour essayer d'inventer des nouvelles normes de régime grâce à des capteurs de glucose voilà il y a des dérives sur lesquelles surfent également les laboratoires pharmaceutiques et qui sont à vraiment enfin à montrer du doigt parce qu'elles sont stigmatisantes et il y a toute la littérature autour du diabète aussi quand même exactement c'est qu'à dire il y a à boire et à manger dans cette littérature là surtout ça en fait clairement 90% des livres sur le diabète sont des régimes parce que c'est des méthodes qui fonctionnent bien en tant que marketing on le voit chaque année avec l'apparition des régimes pour notamment qui vont cibler les femmes alors que la science prouve que le régime ne marche pas un régime qui dit pendant trois semaines vous allez arrêter de consommer du pain du sucre et manger que du poireau par exemple vous allez perdre du poids pendant trois semaines mais vous allez très vite le reprendre et les études scientifiques sont très claires là-dessus et pourtant chaque année les magazines vont publier ça donc typiquement ce qui marche dans la presse féminine va marcher également pour les diabétiques et on a encore une fois chaque année ma super méthode pour guérir le diabète en mangeant trois aliments etc. et ça aussi c'est à dénoncer en ce moment ce qui marche bien ce sont les détox sucrés et pareil la science prouve que les recettes de détox n'ont aucun intérêt il suffit de manger équilibré véritablement bon mais votre livre c'est un bon livre sur le diabète j'espère en tout cas c'est un livre que j'espère sincère et qui parle de science il y a énormément d'informations scientifiques j'espère je fais beaucoup d'émissions médicales et on apprend énormément de choses donc effectivement vous avez quand même vous avez lu énormément de littérature scientifique autour du sujet oui voilà il faut être précis effectivement et surtout quand on parle à des personnes qui sont maladies il faut véritablement être précis et être le plus juste possible il ne faut pas donner son avis de manière un peu arbitraire il faut vraiment le documenter et c'est excessivement important est-ce que la pharmacienne la première pharmacienne que vous êtes allée voir après en sortant de l'hôpital a changé de métier ou pas ? alors je ne sais pas je ne suis simplement plus allée la voir et ça c'est important aussi comme message si ça se passe mal avec votre pharmacien ou votre médecin il ne faut pas hésiter à en changer tout bêtement et donc je ne sais pas ce qu'elle est devenue elle n'était peut-être pas très pertinente et bien je suis allée voir ailleurs oui elle vous a plombé le moral un petit peu oui c'était un petit peu difficile au début une dernière question comment est-ce qu'on choisit un bon diabétologue c'est une question un peu difficile je pense que c'est vraiment au feeling déjà ne pas hésiter à en parler autour de soi et de prendre conseil il y a des associations de malades qui peuvent vous aiguiller on est là encore une fois en tant que père pour vous dire je vous conseille peut-être celui-là qui correspondra peut-être à tes besoins mais c'est surtout comment ça se passe si vous avez l'impression qu'il vous écoute qu'il répond à vos besoins qu'il ne vous stigmatise pas et bien bon vous devez trouver le bon sur BeurFM on a le meilleur c'est le docteur Allouch je le connais très bien Allouch vous connaissez ? oui voilà spéciale édicace au docteur Allouch je rappelle le titre de votre livre Alban Orsini ça se lit vraiment très 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 bien même les informations scientifiques sont vraiment très claires vous êtes allé dans la simple excité donc ça c'est important merci pour ce diabète journal scientifique et humoristique d'un diabétique l'éditeur c'est Hugo Poche merci d'avoir été avec nous ce matin vous réécouterez cette émission en podcast sur BeurFM.net et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube merci et très belle journée santé sur BeurFM et puis on va regarder la vidéo et on va voir le système sur BeurFM – Sous-titrage FR 2021